Bonsoir. Le président Emmanuel Macron et le chef de l'Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus ont assisté lundi 27 septembre à l'inauguration de l'Académie de l'OMS qui servira à former le personnel médical et à assurer la mise en œuvre des directives de l'Agence de l'ONU. L'Académie, dont le siège est à Lyon, proposera plus de 100 programmes d'apprentissage majeur en utilisant des technologies modernes telles que la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Lancée en juin 2019, quelques mois avant la pandémie de Covid-19, cette Académie est destinée à devenir la structure de formation de référence en matière de santé publique. Si la formation à distance sera la norme, les formateurs, les apprenants et le personnel administratif de l'OMS fréquenteront aussi ce siège lyonnais. Cette Académie, ça a été dit, va jouer un rôle extrêmement important dans le cadre de la stratégie de l'OMS. Je ne reviens pas sur les chiffres qui ont été donnés. Mais elle va jouer aussi un rôle important pour nous, c'est-à-dire pour la stratégie que nous voulons mener en termes de recherche, de politique de santé et de solidarité en la matière. Plusieurs l'ont évoqué avant moi. Cette Académie va donc former, pas simplement des soignants, mais aussi des cadres de santé, tout un écosystème. La France s'est engagée à y investir plus de 120 millions d'euros. La construction du campus commencera fin 2021 pour une ouverture prévue en 2024. L'Académie sera dirigée par l'ancienne ministre française de la Santé, Agnès Buzyn. Cette Académie sera implantée dans le biodistrict de Guerlain, non loin du nouveau centre international de recherche contre le cancer. Ce campus futuriste associant les dernières technologies en matière d'apprentissage numérique et à distance sera au service des six régions de l'OMS, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie du Sud-Est, l'Europe, la Méditerranée orientale et le Pacifique occidental pour poursuivre un objectif, élever le niveau de santé global. Monsieur Tedros a précisé que l'institution s'inspirera des enseignements tirés de la pandémie Covid-19. La pandémie de Covid-19 nous rappelle avec force à quel point les agents de santé sont essentiels. Nous devons aux travailleurs de la santé et aux soignants de veiller à ce qu'ils disposent des connaissances, des outils et des compétences nécessaires pour faire leur travail au mieux de leur capacité. Du côté de Vincent Caillon, secrétaire départemental du Rassemblement national, s'il reconnaît que ce projet renforcera le rayonnement de la région et de notre pays, il ne voit pourtant pas cette installation d'un bon oeil. Il l'a qualifié de beau cadeau à l'OMS aux frais des contribuables français, avec à moyen terme des risques de flambée de prix de l'immobilier. Alors que le budget estimé à 120 millions d'euros pour la France a tardé à être bouclé, la métropole ainsi que la municipalité et la région y ont participé à hauteur de 25 millions. De quoi réjouir le président de la métropole, qui rappelle toutefois qu'un projet d'envergure internationale doit aussi et surtout relever de l'État. La France décidera d'ici deux semaines d'éventuelles mesures de rétorsion après que la Grande-Bretagne et l'île anglo-normande de Jersey ont refusé à des dizaines de bateaux de pêche français une licence d'exploitation dans leurs eaux territoriales. Jersey, une dépendance de la couronne britannique située plus près de la France que de la Grande-Bretagne, a accordé mercredi 95 licences de pêche à des bateaux français et en a refusé 75. La réponse, c'est d'abord de dire que ces décisions sont totalement inacceptables et inadmissibles parce que ce sont des décisions qui contreviennent à l'accord qui a été signé dans le cadre du Brexit. Avec ces décisions, l'accord n'est pas respecté. Selon les autorités de l'île, les 75 bateaux ont été recalés pour ne pas avoir été en mesure de justifier qu'avant le Brexit, leur activité économique dépendait de la pêche dans les eaux de Jersey. On ne peut pas faire plus aujourd'hui. Comme l'a dit la ministre, on a donné tout ce qu'on pouvait donner en termes de preuves. Maintenant, c'est une question de mauvaise foi. Ils savent très bien qu'on y pêche, mais ils ne nous donnent pas la licence. C'est ça, ça s'appelle de la mauvaise foi. La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle était ouverte à de nouvelles discussions avec les bateaux qu'elle avait rejetés, ajoutant qu'ils n'avaient pas présenté de preuves de leur historique d'exploitation dans les eaux, ce qui était nécessaire pour continuer à pêcher dans le secteur. Cependant, le différent entre les deux pays couvre depuis des mois dans la zone, mais aussi sur d'autres fronts, avec notamment la crise des sous-marins en Australie. Paris, à bout de patience, se donne 15 jours pour préparer des mesures de représailles. Alors vous allez me poser la question de quel type de mesures de rétorsion. Eh bien, j'ai déjà parlé des questions énergétiques, mais parlant aussi des étudiants que nous accueillons en France, parlant du ferroviaire, parlant des flux commerciaux. On voit bien ce que ça veut dire tout cela. Eh bien, nous avons aussi à identifier ou du moins à décider quelles sont les réponses que nous apporterons. Ce que j'ai proposé... Le gouvernement français va financer des séances de psychologie dans un contexte d'inquiétude croissante concernant la santé mentale liée à la pandémie. Le président Macron affirme qu'il y a un pic d'enfants nécessitant un traitement psychologique. Joy Dougie de NTD nous en dit plus. Le président français Emmanuel Macron a annoncé que le service de santé publique prendra en charge les frais de psychothérapie prescrits à partir de l'année prochaine. Selon Macron, cette décision reflète une prise de conscience croissante de l'importance de la santé mentale, notamment pendant la pandémie. On ne voulait pas voir l'importance de la santé mentale. Nous avons repris en plein visage le fait que la santé était un tout, un continuum, et le fait que les conséquences profondes d'une épidémie étaient aussi tangibles en santé mentale et que la nécessité de prendre à bras-le-corps le sujet était encore plus importante. Une enquête du gouvernement français a révélé que 10% des personnes interrogées avaient eu des pensées suicidaires au cours de l'année, soit le double des niveaux pré-pandémiques. Les systèmes de soins de santé publique en Grande-Bretagne, en Allemagne et dans d'autres pays financent déjà des séances de thérapie. Et nous avons sur le territoire beaucoup de nos compatriotes qui ne peuvent accéder à des consultations auprès de psychologues si elles ont des tarifs qui ne sont pas encadrés. Et je ne pourrais pas expliquer à des médecins que nous irions rembourser des consultations de psychologues au titre de l'assurance maladie si elles n'étaient pas préconisées par un médecin et dans le cadre d'un parcours de soins. Macron décrit un pic du nombre d'enfants cherchant un traitement psychologique et des tentatives de suicide chez les adolescents. Il affirme que la santé mentale des enfants a été impactée par le fait de les retirer de l'école et de leur faire porter des masques. Nous avons fait ce choix de demander à nos enfants de porter un masque à 6 ans. C'est un choix lourd. Je dois dire qu'il m'a longtemps perturbée. Et j'ai longtemps douté. Le gouvernement français a déjà fourni des séances de thérapie gratuites pour les enfants et les jeunes. La nouvelle politique l'étendra à tout le monde. Les citoyens recevront 40 euros pour la première séance et 30 euros pour les séances suivantes. Actuellement, seuls les assureurs de santé privés remboursent les psychothérapies. En France, une salutation coutumière revient lentement alors que la distance sociale se relâche. Le traditionnel baiser sur chaque joue fait son retour. Reportage de Louise Anax. En France, l'abysse fait timidement son retour. Cette formule qui s'adresse à la famille, aux amis et à toute autre personne dans un cadre informel, avait été interdite de facto au plus fort de la crise sanitaire mondiale au profit d'une distanciation sociale. Maintenant que plus de 70% de la population a été entièrement vaccinée, la bise est de retour. Et les Parisiens comme Carmela ne peuvent pas être plus heureux. Ça me manque. Ça me manque surtout de la part des gens que j'aime bien, que je connais bien et que j'aime bien. Oui, oui. Et pendant longtemps, même ma fille a gardé de la distance. J'ai une seule fille qui a 32 ans et qui a gardé de la distance avec moi, qui ne voulait pas me faire la bise, qui ne... Oh, c'était triste. Même le président Emmanuel Macron, qui pendant la crise recommandait aux gens de ne pas s'embrasser ou de serrer la main, a été aperçu à encourager ce retour à la bise, alors que beaucoup se réjouissent du retour du rituel, des gens comme Nathalie Bittard sont plus sélectifs lorsqu'il s'agit d'accorder leur bise. Pendant le Covid, j'ai pu faire la bise par mesure de sécurité, mais maintenant je refais la bise à des personnes que je connais, mais des gens proches, pas des gens que je ne connais pas trop. La crise énergétique en Europe incite certains pays à envisager la réouverture de centrales à charbon et de gisements de gaz. Patrick Hayden de NTD s'entretient avec un gestionnaire d'investissement qui estime que cette tendance devrait se poursuivre. La crise énergétique en Europe pousse les pays à se tourner vers les énergies fossiles. La Pologne a déjà rouvert une usine de charbon malgré les amendes journalières potentielles de l'Union européenne. Et le gouvernement néerlandais envisage de rouvrir l'un de ces champs de gaz pour lutter contre la pénurie d'approvisionnement. Un gestionnaire d'investissement britannique affirme que les investissements dans les matières premières offrent aujourd'hui des opportunités. Le marché est volatile, mais si vous pouvez passer outre la volatilité à court terme, je pense que les gens vont réaliser des bénéfices importants en investissant dans les matières premières. Les actifs réels, l'espace énergétique au cours des cinq prochaines années. Price dit qu'avec les grandes entreprises qui se retirent du pétrole et du gaz, il y a des opportunités pour les petites entreprises. ESG, ou gouvernance environnementale et sociale, est la dernière nouveauté de la culture du wok. La montée du lobby ESG a fait que beaucoup de ces entreprises de matières premières sont bon marché parce que les grands acteurs se désinvestissent. Ils se désinvestissent activement de ces secteurs. Price affirme qu'il est important d'évaluer les actifs tangibles. Il s'agit d'éléments physiques qui ont une valeur, par opposition aux actifs papiers comme les investissements. Sur le marché américain au sens large, les matières premières n'ont pas été aussi bon marché depuis 60 ans. Il y a un décalage grotesque entre les actifs papiers et les actifs tangibles. Les actifs tangibles sont vraiment bon marché maintenant. Un autre expert en énergie, Cyril Widershoven, affirme que la dépendance excessive aux énergies renouvelables a provoqué la déstabilisation du secteur de l'énergie. En conséquence, la majeure partie du secteur énergétique du continent européen est contrôlée par la Russie. Cela signifie qu'elle peut manipuler les prix. Patrick Hayden, NTD News. Les proches d'une victime de la tragédie d'un barrage au Brésil accusent une entreprise allemande de fuir ses responsabilités. Le procès civil concernant l'effondrement de 2019 qui a tué plus de 270 personnes a débuté mardi en Allemagne. Eddie Etken de NTD nous en parle. Le procès contre une entreprise allemande d'audit au sujet de la catastrophe d'un barrage au Brésil a débuté mardi devant un tribunal de Munich. La rupture du barrage d'un complexe minier de fer en janvier 2019 a déclenché un torrent de déchets miniers. Elle a dévasté la ville de Brumadino et a tué plus de 270 personnes dans une avalanche de boue toxique. Quatre mois auparavant, une filiale brésilienne de la société de tests de Munich Tuve Sud avait certifié la stabilité du barrage. Dans le cadre du procès, les parents d'un ingénieur tué dans la catastrophe poursuivent un responsable de Tuve Sud qui a participé à l'inspection de la structure. Rien ne peut ramener ma sœur Isabella et j'éprouve un sentiment de tristesse, d'indignation et de droiture face au refus de Tuve Sud de reconnaître sa responsabilité et de certifier ce barrage comme sûr alors qu'il ne l'était pas vraiment. Ma famille et moi ne voulons pas de procès, mais je veux la justice. La ville de Brumadino fait partie du procès. Jusqu'à présent, Tuve Sud pense que la municipalité de Brumadino a été restaurée. Rien de tout cela n'est vrai. Ils doivent y aller et voir ce qui se passe de leurs propres yeux. La boue est encore partout dans la ville. Les plaignants affirment que le barrage n'était pas conforme aux normes de sécurité internationale. Ils réclament plus de 400 000 euros de dommages et intérêts à la société. L'activité commerciale aujourd'hui dans le monde est internationale et la justice devrait l'être aussi. Si Tuve peut développer ses activités commerciales au Brésil et causer des dommages, ils doivent être tenus responsables en Allemagne. C'est de là qu'ils viennent. Les avocats des plaignants ont déposé la plainte à Munich car ils considèrent que le système judiciaire au Brésil est lent et inefficace. Selon les procureurs de Munich, la plainte accuse le gestionnaire anonyme de corruption et de négligence liée à l'effondrement du barrage et d'homicide par négligence, par inaction. Tuve Sud a exprimé des regrets mais affirme avoir été injustement poursuivi. Les causes de la rupture du barrage ne sont toujours pas connues aujourd'hui. Il y a toute une série d'enquêtes et aussi des rapports d'enquête avec des résultats, dont certains sont aussi contradictoires. Nous sommes convaincus que Tuve Sud ne porte aucune responsabilité légale. Tuve Sud affirme que le Brésilien Valais, le plus grand producteur de minerais de fer au monde, est responsable de la stabilité du barrage en tant qu'exploitant. Cette année, Valais a accepté de payer des dommages et intérêts de plus de 6 milliards d'euros à l'État où se trouve Brumadino. Les avocats des plaignants affirment que si cette affaire aboutit, plus de 1 000 autres personnes pourraient déposer des plaintes complémentaires qui pourraient porter des dommages et intérêts à plusieurs milliards d'euros. La prochaine audience est prévue pour février 2022. Eddie Hedgen, NTD News. Le Portugal explore les moyens d'innover en matière d'énergie renouvelable, des parcs éoliens flottant colossaux et des centaines de panneaux solaires à la surface d'un barrage font désormais partie du paysage du pays. Joey Dougie, NTD, nous en parle. Les énergies renouvelables sont un sujet de plus en plus brûlant. L'installation de turbines en haute mer, où les vents soufflent beaucoup plus fort, permet d'exploiter plus d'énergie qu'à terre. A 18 kilomètres environ des côtes du nord du Portugal, trois éoliennes géantes montées sur de gigantesques structures flottantes sont enchaînées au fond de l'Atlantique. Pour l'instant, c'est l'un des plus grands parcs éoliens flottant offshore au monde. Le projet est de 25 mégawatts. Chaque unité fait 8,4 mégawatts. C'est l'une des plus grandes éoliennes disponibles sur le marché. Les défis persistent et l'argent est l'un d'entre eux. Pinero n'a pas révélé le coût du projet, mais construit en mer coûte cher. Il est optimiste que les parcs éoliens offshore deviendront plus rentables à l'avenir. Il existe peu de modèles dans la technologie flottante offshore. Ils finiront par évoluer suffisamment pour être plus rentables et cela amènera les parcs éoliens offshore flottant à grande échelle dans un horizon proche. Selon une étude financée par le ministère américain de l'énergie, les coûts de l'énergie éolienne pourraient baisser jusqu'à 49% d'ici 20 à 50 ans. Les parcs éoliens offshore se heurtent à l'opposition des communautés de pêcher qui ne sont pas autorisées à pêcher près des plateformes ou des câbles sous-marins qui les relient à la terre. Peu d'entre nous ont l'autorisation d'entrer dans les eaux des pays voisins, donc nous sommes très limités. Nous sommes limités au sud par les éoliennes et au nord par la frontière avec l'Espagne. Bien sûr, cela nous affecte et nous affectera à l'avenir. Pinero considère que le projet change la donne, non seulement pour le Portugal, mais aussi pour le monde entier. Reste à savoir si les avantages l'emporteront sur les défis. Joy Dugid, NTD News. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi NTD Actualité. On vous retrouve demain pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada